Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end pour une nouvelle vidéo Transformers et aujourd'hui je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir un véritable coup de coeur un mode love, bref, un Transformers qui m'a vraiment épaté et sur lequel j'ai jeté mon dévolu alors de quel Transformers s'agit-il ? Bah tout simplement du studio série The Movie 86 Hot Rod voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole les deux trous de balle comme toujours bien évidemment vous connaissez la ritournelle vous feront quant à eux donc un petit coucou en fin de vidéo allez c'est parti les petits amis ouais et d'abord, trous de balle toi-même dis donc ouais et t'as pas dit monsieur bon, sur ce petit malentendu, on vous donne rendez-vous tout à l'heure ouais, d'ici là, bonne revue le mec, à l'autre chose et commençons tout de suite donc par la présentation de la boi-boîte voilà, studio série Transformers The Movie 1986 avec donc en artwork principal notre Autobot Hot Rod sur la tranche latérale droite encore le même artwork cette fois-ci de, voilà, la totalité donc ou presque de son corps et sur la tranche latérale gauche le visage en gros plan on nous indique qu'il s'agit d'un Voyager class mais ne vous y trompez pas il n'a de Voyager que de nom puisque en termes d'échelle on est exactement à l'échelle d'un Deluxe alors pourquoi Voyager vous allez me dire ? et bien tout simplement par rapport donc à sa conception, à sa transformation, au nombre d'étapes et également donc au nombre de gimmicks et d'accessoires donc fournis avec alors oui, ils auraient pu nous vendre ça pour un Deluxe mais bon, pour le coup c'est quand même mérité parce que voilà, ce petit pair est rempli d'excellentes surprises, d'excellentes initiatives et surtout donc un max d'accessoires, voilà, qui nous fait super plaisir au dos de la boîte, nous retrouvons donc notre produit commercial donc notre Hot Rod dans son mode véhicule alternatif basé sur un mode Cybertronien et on nous indique donc que la transformation se fait en 29 étapes nous retrouvons bien évidemment la notice et Studio Series oblige, nous retrouvons donc notre petit support et Diorama inclus pour ceux qui ont de la place bien entendu dans leur vitrine ce n'est pas le cas pour moi donc voilà, ce Diorama retournera dans sa boîte mais en tout cas, ça a le mérite d'être présent donc vous pouvez vous faire plaisir si vous le souhaitez et petit 360 bien entendu donc de notre Hot Rod dans son mode alternatif absolument sensationnel, j'adore le boulot qui a été fait dessus est impressionnant nous avons vraiment cette fois-ci donc un Hot Rod au style, au look et en hommage bien entendu donc au personnage du dessin animé on s'éloigne un petit peu donc du jouet G1 dans le style même si bien sûr le code schéma couleur est identique on a vraiment là un réel et excellent hommage aux générations 1 dans une échelle de luxe voilà absolument superbe on va s'attarder donc tout de suite sur tous les petits détails qui viennent habiller à merveille ce petit pair nous avons donc tout d'abord un magnifique pare-brise intégrale en bleu translucide j'adore, nous avons également en souci du détail des petites bandes rouges ici qui viennent délimiter donc le pare-brise des vitres latérales nous avons des touches de orange différents avec donc les flammes extrêmement bien représentées le symbole Autobot juste ici, le moteur en silver ça ça fait plaisir nous avons les feux avant peints caractéristiques donc à notre Hot Rod avec également donc ce spoiler proéminent vu de côté qu'est-ce qu'on peut dire d'autre nous avons donc la chance et le plaisir d'y retrouver des jantes en chrome ainsi que tout la partie d'échappement voilà juste ici également donc en métal argenté brillant ça fait super plaisir vu de dos alors c'est un petit peu moins beau c'est un deluxe donc on peut lui pardonner nous avons voilà nous voyons juste ici donc un petit peu donc les rotules du personnage mis à part ça donc voilà la finition globale est absolument superbe les détails le sont tout autant au niveau de l'under carriage bon on sait bien entendu où se trouvent les bras les jambes mais nous n'avons pas pour une fois donc le syndrome du cul-cul de la tête visible ça fait bien plaisir et puis donc le véhicule roule à merveille comme vous pouvez vous en rendre compte bref voilà absolument formidable et pourquoi est-il autant formidable et ben nous allons découvrir ça donc au fur et mesure de cette vidéo et nous allons du coup commencer par les accessoires puisque nous retrouvons donc les deux blasters de Hot Rod absolument superbe très bien détaillé voilà avec en plus le plaisir d'avoir donc une peinture métallique argentée qui les recouvre donc les deux blasters sont à la base les mêmes mais au niveau des embouts donc ils sont totalement différents l'un de l'autre voilà déjà pour commencer deux superbe blaster blaster que vous pouvez positionner en mode véhicule soit sur le toit comme ceci hop alors moi j'ai par contre un peu de une certainement une épaisseur de peinture un peu trop importante sur un des deux blasters puisque voilà il y en a un qui a qui a beaucoup de mal à rentrer donc je ne peux pas le mettre mais donc vous pouvez les placer si vous voulez pour ceux qui ont justement un blaster fonctionnel sur le toit ou tout simplement donc façon g1 façon jouer g1 donc target master voilà vous pouvez les mettre également donc à l'avant du capot et là pour le coup les deux tiennes voilà un petit peu donc pour les premiers accessoires déjà deux guns ça fait plaisir mais ce n'est pas tout puisque nous avons également juste ici voilà la petite scie circulaire tout comme le masterpiece et vous comprendrez aussi pourquoi je le compare souvent au masterpiece puisque on retrouve notamment donc des des accessoires similaires des possibilités similaires quelques petites similitudes également au niveau de de la transformation mais voilà petite chose c'est que personnellement et ça ne regarde que moi bien entendu je trouve la conception de ce petit studio series de luxe de bien meilleure facture que le masterpiece vous verrez un petit peu après donc dans les comparatifs alors à savoir que cette petite roulette à pizza est pourvu donc de deux voilà deux petits ergots femelles petits ergots donc que vous pouvez également si vous le souhaitez venir stocker à l'avant du véhicule alors je vais éviter de regarder la caméra pour pas changer sinon ça va me perturber voilà alors je vais faire ça off caméra voilà donc ce que ça donne oui alors là pour le coup on est d'accord c'est complètement en ridicule mais c'est néanmoins possible toujours au registre des accessoires nous retrouvons deux petits effets en bleu translucide voilà absolument superbe j'adore voilà ça ça fait bien plaisir parce que c'est le premier studio series qui est fourni directement donc avec voilà avec ces petits effets de feu de tir de ce que vous voulez donc ça également ça fait super plaisir à savoir que bien évidemment vous pouvez donc les positionner au niveau des blasters comme ceci c'est pas joli j'adore mais vous pouvez également si vous le souhaitez les positionner ici ainsi voilà pour donner donc une impression de dynamisme à haute rod le donner l'impression que voilà il est en pleine vitesse en pleine propulsion je trouve ça absolument superbe l'initiative est vraiment à souhait à féliciter c'est voilà c'est du super travail toujours en termes d'accessoires nous retrouvons la matrice pour reproduire la scène donc de la matrice de la réception de la matrice par haute rod donc qui deviendra juste après rodimus prime donc un prime voilà la matrice qui vous ne serez pas dépaysé est absolument la même que celle du optimus earth rise voilà petite chose qui change c'est que nous avons là encore un autre effet de disponible voilà un effet spécialement conçu pour la matrice que vous pouvez placer directement par dessus et voilà ce que ça fait alors laissez moi vous dire qu'en mode robot et en termes de display là ça vous a complètement de la gueule j'adore j'adhère donc vraiment voilà tous ces petits tous ces petits accessoires donc fournis avec notre haute rod donc voilà c'est quand même quelque chose à souligner parce que c'est rare qu'un transformers donc soit aussi bien pourvu en termes en termes d'accessoires petite photo de famille à présent donc de mes différents haute rod esprit g1 donc nous retrouvons bien évidemment notre bon vieux et précieux g1 et là on peut voir tout de suite qu'en termes de voilà en termes d'esthétique celui-ci donc se rapproche bien plus du dessin animé que du jouet initial voilà nous avons donc juste à côté le titan's return sorti quant à lui donc en 2016 le voici le voilà là encore on peut se rendre compte que c'est un tout petit de luxe alors déjà qu'on disait à l'époque que les titans return était petit là pour le coup voilà les studios series on se rend compte tout de suite qu'ils le sont encore un peu plus par contre en termes de finition et de transformation il surpasse largement le titan's return qui pourtant je trouve sympa et puis donc nous avons juste à côté pour les connaisseurs donc le chug nk donc à savoir la version takara que j'avais choisi à l'époque donc sorti quant à lui en 2008 voilà et il est toujours aussi magnifique avec donc ce côté peut-être un peu plus moderne que voilà que le style de rodimus fin de hot rod classique et puis donc nous avons comme je vous disais le masterpiece juste ici alors je vais virer les autres en attendant voilà et déjà vous voyez d'un point de vue esthétique je vais faire un petit zoom les petites différences déjà la couleur celui ci est plus rouge rose que celui ci qui est vraiment donc rouge comme comme le personnage nous avons également cette vitre extrêmement plate et allongé donc qui est plutôt inspiré donc du génération 1 là pour le coup on a vraiment donc un esprit dessin animé alors là bien sûr nous avons du chrome un masterpiece oblige mais voyez en terme de finition et d'esthétique ce petit père n'a rien à envier j'aimerais avoir celui ci donc en oversize avec quelques petites touches de pièces enfin quelques petites pièces une pièce pardon en métal et quelques petites finitions de peinture supplémentaires et assurément je vous le dis il irait donc rejoindre ma collection masterpiece et lui ben je le laisserai peut-être en mode voiture en mode robot je ne sais pas mais voilà il est sympa mais vous pour ceux qui le possèdent ou pour ceux qui ont vu ma revue il n'est pas dénué de défauts défauts un petit peu impardonnable quand même pour un masterpiece voilà la seule chose qu'on ne peut pas faire contrairement au masterpiece c'est loger la matrice dans le personnage que ce soit en mode véhicule ou en mode robot alors que le masterpiece bien entendu nous permettait voilà ce petit luxe voilà mais sinon voilà je demande vraiment à avoir celui ci en oversize avec des pièces métalliques et ce sera assurément pour le display un masterpiece absolument indiqué pour votre collection alors j'insiste à nouveau mais je trouve vraiment vraiment donc le studio series bien plus joli esthétiquement donc que que cette version masterpiece voilà ça ne regarde que moi mais voilà en tout cas je suis quand même bien content de posséder celui ci en attendant d'avoir peut-être mieux à l'occasion voilà donc après avoir fait le point sur le mode alternatif nous allons pouvoir à présent nous attarder sur le mode transformation et là vous allez voir que pour un deluxe la barre est placée très haute on est digne d'un d'un voyager peut-être même pourquoi pas d'un leader classe ou encore sous certains aspects donc du masterpiece voilà donc pour commencer voilà nous prenons notre petit véhicule vous allez déclipser voilà à partir du moteur l'avant du capot comme ceci ensuite vous pouvez rabattre voilà les deux parties du pare-chocs avant de hot rod on laisse comme ceci pour le moment ensuite vous allez venir déclipser juste ici les mimines voilà la première et vous voyez que tout comme pour le comment pour le titans return nous avons donc les petites aspérités ici qui viennent donc se loquer également donc à l'intérieur du pot d'échappement en plus de se loquer via l'ergot juste ici et via l'ergot juste juste là donc voilà vous avez bien compris ça vous donne vraiment un maintien optimum en mode véhicule on en fait autant ici vous positionnez donc le second bras comme ceci on continue en venant à présent à présent s'occuper de la partie arrière donc vous venez déloquer les parties donc arrière du véhicule comme ceci comme cela vous en profitez également pour déloquer les pieds qui se loquent juste à l'intérieur et au niveau donc des petits ergots donc des petits ergots qui se trouvent sous le spoiler comme ceci ensuite vous positionnez la jambe comme ceci en angle et vous allez pouvoir venir voilà déployer le tout ainsi rabattre complètement voilà ce qui vient former donc la totalité de la jambe vous sortez le pied et là une fois de plus gros coup de coeur pour cette partie de la jambe un petit peu comme pour cup d'ailleurs voilà cette cette nouvelle tendance cette nouvelle ingénierie qu'on voit actuellement et qui ne se faisait pas forcément avant donc est vraiment extrêmement bien conçu je vois là c'est quelque chose que j'adore et vous allez comprendre pourquoi donc vous prenez cette partie là vous la déloquer vous venez la rabattre et la rentrée à l'intérieur juste ici comme ceci et comme c'est fait vous et quand c'est fait donc vous pouvez rabattre complètement vous avez l'ergot qui vient se loquer juste ici et voilà nous avons donc la jambe et le mollet de fermer et comme vous pouvez le constater donc pas d'excroissance rien du tout pas de jours pas de creux pas de vide voilà la transformation est absolument extra alors nous allons faire la même chose donc pour la seconde jambe nous venons déclipser le tout ensuite voilà vous mettez la jambe dans cet angle là vous venez sortir toute cette partie là on déploie la jambe on rabat le pied et le talon et on vient donc déloquer ces parties là voilà juste ici parti donc l'on vient rabattre un petit peu comme un éventail voilà comme ceci ça tient bien et ensuite on rabat une seconde fois et on lock et voilà donc pour les jambes voilà je trouve le concept vraiment très très bien pensé chose que j'aurais aimé voir un petit peu donc sur le sur le masterpiece ensuite vous prenez donc toute cette partie là comme ceci vous la déloquer vous la positionner ainsi vous faites une rotation comme ceci et vous pouvez à présent donc faire une rotation du bassin de façon à avoir les jambes dans l'alignement donc du buste et je vais prendre un petit peu de hauteur quand c'est fait vous pouvez à présent venir voilà rabattre toute cette partie là en profiter pour sortir le cucu la tétette hop là de notre ami hot rod comme ceci et ensuite donc vous pouvez rabattre alors déjà on va positionner les bras dans l'autre sens vous pouvez ensuite donc rabattre la partie du capot à l'intérieur donc du du pare brise et du cockpit vous loquez dans un premier temps comme ceci et ensuite donc vous venez rabattre complètement mais avant de loquer donc le tout vous n'oubliez pas voilà de faire là encore une rotation comme ceci cette fois ci vous pouvez rabattre le tout proprement ainsi donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça c'est à dire que l'extérieur du capot se trouve donc dans l'autre sens et ensuite donc vous avez les deux ergots qui se trouvent ici que vous allez venir loquer là et là comme ceci voilà on entend bien le déclic et pour terminer donc vous allez pouvoir rabattre cette partie là vous avez le petit ergots ici qui va venir se loquer là voilà comme ceci voilà ensuite vous prenez ces parties là au niveau des avant-bras vous faites une rotation comme ceci et vous allez pouvoir rabattre donc le petit panneau vous avez la forme juste ici de cette pièce là voilà vous pouvez rabattre le petit panneau comme ceci et pour terminer voilà on met le bras en place même chose ici vous levez cette petite partie là vous faites une rotation et vous venez ensuite rabattre et loquer ces pièces là et je crois que voilà je vérifie voilà c'est nickel impeccable donc voilà mesdames et messieurs notre hot rod transformé et il est absolument magnifique petit zoom à présent sur le visage et que dire c'est juste une tuerie nous avons voilà la réplique totale du hot rod tel que nous le voyons dans le dessin animé les finitions sont superbes avec les yeux bleus le visage teinté la petite voilà partie avant du casque ici en métal argenté brillant regardez moi un petit peu tous ces détails voilà c'est juste du bonheur comme vous pouvez le constater et je réduis un petit peu l'image en terme de backpack on a quelque chose de très compact voilà c'est pas c'est pas grossier je rappelle qu'on est dans une taille de luxe donc vraiment voilà le soin a été vraiment totalement apporté pour cette pour cette figurine regardez là encore pas de jour pas de creux pas de vide rien du tout au niveau des jambes ou au niveau des mollets nous avons voilà le avec le fait d'avoir donc le capot qui se replie et compagnie donc vous avez voilà également toute cette partie là qui est remplie pas de jour pas de creux pas de vide bref c'est 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 voilà c'est juste du bonheur et vous allez voir qu'en termes d'articulation et ben voilà il n'est pas son reste vous avez tout d'abord la possibilité de lever et baisser sa tête son visage du moins de l'incliner voilà de gauche à droite vous avez une rotation également voilà de ce dernier nous avons voilà regardez là comment la pub d'oeuvre pas de souci il gère la pose à la perfection nous avons également les petites les 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 petits les petites articulations donc des épaules qui permettent voilà deux d'avancer les bras vers l'avant voilà là encore c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de voir jusqu'à présent sur un deluxe donc voilà ça c'est vraiment top aussi une articulation du coude voilà optimum à plus de 90 degrés c'est du tonnerre nous avons donc la main que nous pouvons pivoter à 360 et au merveille là encore pour un deluxe nous avons la possibilité voilà d'ouvrir c'est mimeine c'est type abo voilà ça c'est vraiment cool nous avons bien entendu donc la rotation du bassin le grand écart jcvd regardez moi ça un vrai ninja que notre hot rod et le grand écart latéral là encore voilà pas grand chose de négatif à dire il gère la pose avec succès nous avons donc un joint un nouveau type de joint champignon donc qui permet voilà de pouvoir bouger la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur une articulation du genou à plus de 90 degrés là encore c'est perfect nous avons même regardez la possibilité voilà d'avancer le bas de la jambe alors n'essayez pas de faire ça chez vous vous risquez de vous faire bobo ensuite vous pouvez également lever et baisser le pied et nous avons là encore voilà la possibilité donc d'incliner de l'intérieur vers l'extérieur le pied donc vous l'aurez compris en termes d'articulation il fait un peu plus fort que la plupart des deluxe ou même que de certains voyageurs donc voilà c'est vraiment jusque là encore un excellent bon point ouais concernant à présent donc les gimmicks accessoires et possibilités vous allez voir là encore c'est vraiment impressionnant donc tout d'abord vous prenez l'avant-bras comme ceux ci vous abaissez cette partie là ainsi vous faites une rotation et on se retrouve donc avec un port 5 mm voilà on relogue bien l'ensemble un port 5 mm donc qui permet voilà de pouvoir placer voilà sa scie circulaire ou sa roulette à pizza voilà et là encore voilà le boulot est exemplaire on a vraiment l'illusion d'avoir donc cette roulette qui sort directement de son de son avant-bras voilà c'est vraiment voilà très très bien fait à savoir que voilà la roulette tourne également donc premier bon point deuxième bon point avec donc le second bras là encore vous abaissez donc cette partie là vous exercer une rotation et voilà nous avons donc notre hot rod pourvu de son poste à souder de façon donc à reproduire la scène ou autre dix mus donc retape cup un complètement démoli donc voilà vous pouvez également vous faire plaisir en termes de display donc entre hot rod et cup quelque chose vraiment là encore qu'on ne peut que qu'on ne peut qu'apprécier le souci du talent du détail pardon est vraiment impressionnant voilà donc on remet le tout comme ceci on lock ça tient bien pas de souci à présent nous avons bien entendu la possibilité hop là je retire tout ça la possibilité bien entendu de pouvoir stocker ses armes à l'arrière grâce aux deux petits ergots qui se trouvent juste ici voilà donc le truc vraiment le truc vraiment très plaisant voilà on peut faire pareil donc avec ce côté là et pourquoi pas stocker également donc ça c'est circulaire roulette à pizza là encore envoyé vu de face il n'y a rien qui dépasse donc voilà c'est permis c'est ça vous est permis si vous voulez éviter de de perdre toutes les pièces et puis donc à présent plus qu'à lui fixer hop là ses guns comme ceci et comme cela alors si on peut chipoter s'il ya vraiment quelque chose sur lequel je pourrais donc chipoter c'est que voilà j'aurais bien aimé à que hot rod soit pourvu de son petit target master ce n'est pas le cas mais bon voilà ça sortira peut-être soit dans un fabricant dans un fabricant tiers chez un fabricant tiers ou une fois de plus donc asbro le proposera dans un kit spécial mais voilà notre petit hot rod avec ses pampans autre chose voilà qu'il a hérité du masterpiece alors j'essaye de faire une petite mise au point et un zoom sur le visage regardez bien vous pouvez lever la partie donc supérieure de son casque afin alors on va essayer avec mes grosses mains pleines de doigts de sortir donc à plat sa visière voilà et voilà regardez le résultat c'est absolument bluffant je rappelle une fois de plus nous sommes dans un deluxe et voilà les possibilités offertes par ce dernier juste superbe sa visière enfin sa paire de lunettes en bleu en plastique bleu translucide voilà absolument splendide de toute beauté donc de quoi vous faire plaisir voilà à votre guise vous pouvez également placer les effets de feu et de tir soit sur les parties avant des pots d'échappement ou bien évidemment à aux extrémités de ces deux blasters et voilà le résultat du feu de dieu ouais et petit 360 à présent donc de notre hot rod pour lequel donc sur lequel donc j'essaie de lui donner une position assez assez dynamique voilà en plein combat en plein tir et donc vous pouvez voir qu'en termes de posabilité c'est voilà c'est absolument extra et puis voilà donc ces armes avec ses petits effets franchement ça vous a de la gueule dans un display ou pour refaire un diorama ou une scénette voilà c'est juste du tonnerre et sachez donc il est également possible d'y ajouter les effets de feu de tir d'impact donc fourni notamment pour celui ci donc avec le 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 siege war for cybertron jetfire et donc bien d'autres effets et je trouve aussi un que les effets là en orange voilà ça ça lui donne aussi un côté super badass pour un diorama c'est juste voilà c'est juste du bonheur et sachez également voilà grâce aux joints papillons des épaules donc voilà articulation donc supplémentaire qu'il est possible donc de reproduire grâce à la matrice la scène où hot rod se voit confier la matrice du commandement pour devenir donc rodimus prime voilà c'est voilà là encore c'est voilà c'est c'est excellent quoi c'est voilà on est dans du dans un deluxe et regarder toutes les possibilités les articulations les accessoires fournis avec enfin c'est voilà c'est c'est juste c'est juste exceptionnel et summum du bonheur pour ajouter là encore du réalisme et du dynamisme donc à la fameuse scène où rodimus se voit confier la matrice nous avons donc l'effet juste ici en plastique transparent bleu voilà de façon à donner de l'éclore à cette fameuse scène culte voilà donc en termes de display vous l'aurez compris vous pouvez l'exposer de de mat façon de possible et également donc si vous souhaitez ou si vous aimez faire des dioramas voilà vous avez tout simplement de quoi vous éclater avec donc vraiment voilà c'est 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 juste badass rien que ça regardez rien que cette scène là c'est voilà c'est absolument sensationnel et pour conclure comme il se doit cette vidéo petite photo de famille à présent de mes différents hot rod de type j1 cette fois ci en mode robot nous retrouvons bien évidemment notre bon vieux et précieux j1 notre titans return juste ici de ce côté là donc notre chug generation nk de chez takara et derrière le grand bonhomme donc notre notre pardon masterpiece officiel et tout comme je l'ai fait pour le mode véhicule voilà j'en profite également pour faire un petit comparatif sur le mode robot vous avez bien entendu le masterpiece ici et le petit voyager entre guillemets puisqu'il s'agit surtout d'un deluxe voilà de la gamme kingdom et voilà le premier problème avec celui ci est toujours le même le manque de stabilité alors voilà ce qu'on peut se rendre compte tout de suite c'est qu'une fois de plus enfin me concernant celui ci est vraiment sensationnel les finitions sont plus soignées celui ci est un peu trop lisse à mon goût ça manque de voilà de sculpture de moulures de relief autre chose que je n'aime pas sur celui ci c'est qu'il est voyait il est très long très filiforme très maigrichon en fait alors que celui ci est quand même bien mieux proportionné que dire d'autres que dire d'autres après bon bah ça joue à certains détails mais là voilà le cache misère au niveau des épaules bon là je préfère là encore ce concept là si on regarde sur le côté voilà on se rend compte aussi également que le masterpiece a décidément si tous s'y mettent tous que le masterpiece alors je reviens tout de suite voilà le masterpiece je disais donc possède également donc un backpack un peu trop épais un peu trop proéminent comparé donc à cette version là où on a quelque chose de vraiment très tassé très fin et vu de dos là également je préfère donc celui ci le kingdom qui pour moi donc est quand même un peu mieux fichu voilà pour ces comparatifs j'ai essayé d'être le plus objectif possible et bien évidemment donc mes goûts me sont propres mes impressions me sont propres donc je peux comprendre que certains lui préféreront le masterpiece qu'il est différent en qui est difficile de comparer un jouet avec donc une pièce de collection mais mais voilà pour moi les faits et les faits sont là celui ci est quand même vachement mieux fichu là encore on a une petite voilà on a le torse qui est vraiment un peu bombé pour lui donner comme une poitrine et il est fait d'avoir des abdominaux là c'est tout plat c'est tout écrasé c'est tout assez donc voilà j'aime pas du tout donc j'espère que soit asbro nous refera un jour un masterpiece hot rod digne de ce nom là digne de ce nom ou en tout cas donc un third party viendra aura le culot et le toupet de reprendre ce moule de la ce moule l'agrandir à l'échelle masterpiece lui apporter quelques petites modifications des petites pièces en métal et je pense que là voilà on aura en termes de display dans notre vitrine un hot rod imus un hot rod pardon digne de ce nom et pour finir petit comparatif donc auprès de mes trois studios series donc des trois sans hésitation c'est pour moi hot rod le mieux réussi cup ne démérite pas ils vont tous les deux extrêmement bien ensemble voilà on a vraiment deux deux transformers de type un peu collecteur un peu un peu collection on voit que c'est pas simplement du jouet c'est un jouet quand même plus abouti un peu plus précieux et puis bon en dernier le jazz parce que alors le jazz est sympa mais voilà il n'est pas non plus inoubliable contrairement donc au boulot qui a été fait sur les deux autres donc voilà un petit peu un pour ce petit trio et je vous dis franchement vivement la suite voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée donc au studio series 1986 the movie hot rod j'espère que cette figurine vous a plu vous a permis pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir ce personnage quand même emblématique même s'il est loin d'avoir le charisme pour moi d'optimus ou d'ultramanus vraiment une pièce que je ne peux que vous conseiller dans cette dernière est une franche et totale réussite l'ingénierie est présente la transformation est extra le nombre de points d'articulation les tout autant les accessoires fournis avec rendre là encore un super hommage aux générations 1 j'aurais aimé par exemple que jazz lui aussi est plein de petits accessoires comme celui ci mais ce n'est pas le cas il a juste son blaster donc voilà vraiment la figurine ma figurine coup de coeur ça faisait quelques années que je n'avais pas eu un un coup de coeur aussi important pour un pour un transformer ce est donc là pour moi c'est un quasi sans faute n'hésitez donc pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce personnage un grand merci par avance je sais que certains ont tendance à zapper et j'aime bien j'aime à le rappeler merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir qui m'encouragent qui me booste voilà c'est pour moi vraiment une belle récompense merci également donc bas de me faire confiance comme vous le faites maintenant de plusieurs a depuis plusieurs années je fais un petit coucou donc aux nouveaux abonnés et comme toujours j'embrasse très fort les plus anciens donc toujours fidèle au poste on se retrouve quant à nous donc début de semaine prochaine pour une nouvelle revue transformers d'ici là je vous souhaite un bon week-end du mieux possible étant donné les nouvelles mesures sanitaires ça va être encore un peu galère pendant un mois donc bon essayez quand même de voilà de garder la patate et comme je j'aime à le dire revue après revue chose importante à ne pas oublier faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais à moi la matrice je vais pouvoir me transformer en papier rolymus ouais ouais moi je vais pouvoir me transformer en mini mini rolymus yoho ah fais chier je me suis transformé en petit playmobil bleu le tail est vieux tout mou avec les cheveux jaunes et je tiens même pas droit bah t'en plains pas moi je me suis retrouvé en licornasse qui fait caca qui fait caca de la grosse merde avec des paillettes enfin des caca pailletés quoi ok j'ai compris j'ai compris n'est pas un prime qui le souhaite ouais bon sinon on peut redevenir normal avant hein oh éé il a quelqu'un i would have waited an eternity for this it's over prime je vois